Alors le festival Pinky Bloom, on va être sur cette première édition, première édition d'un festival qui a été reporté, qui devait avoir lieu en octobre dernier. Et à cause effectivement de la tempête Tami, on a reporté au 21 avril, donc le dimanche 21 avril, sur le site de Duval à Petit Canal, aura lieu ce premier festival en Guadeloupe dédié aux femmes. Un festival qui se veut sur deux notions capitales, notion d'amusement et notion d'engagement, avec vraiment cette envie de pouvoir impacter toutes ces femmes dans un cadre féerique, dans une ambiance musicale, avec un line-up essentiellement féminin. Et puis également sur ce festival, vous allez retrouver le village Loasis de région Guadeloupe, avec plusieurs associations, plusieurs organisations qui oeuvrent au quotidien, auprès des femmes. Et cette première édition, on l'a voulu effectivement avec un engagement fort, aux côtés de l'association Les Amazones, à qui on va reverser une partie des bénéfices. L'association Les Amazones qui sont au quotidien aux côtés de femmes atteintes du cancer, de tous les cancers, je le rappelle. Et vraiment, on vous attend dimanche 21 avril, sur ce site de Duval, site très imprégné, très beau. Vous pourrez dès 11h profiter du site, vous resterez sur place, et puis les animations et ce line-up va commencer à vous ambiancer dès 11h du matin jusqu'à 23h. Alors parlez-nous un peu des artistes qui seront présents durant ce festival. Alors pour citer quelques artistes, on va avoir effectivement Fulicia Ross, Destra Garcia, très connue, des artistes également tels que Lissi Naïs Jean, tels que Nayo, Nappy, qui est peut-être un petit peu moins connue avec son violon, avec des univers très variés, très ouverts. Nestlé également sera présente, et puis des DJs tels que DJ Cinderella, DJ Greg, DJ Killers. Donc vraiment, une programmation qui va être riche, des surprises également, on n'a pas tout annoncé. Jenny Paulin sera aussi présente sur la scène, mais vraiment, ça va être le moment de vous lâcher. Et ensemble, on va pouvoir vivre vraiment ces instants qui vont être, je le sens, qui vont être vraiment mémorables. Oui, c'est vrai que sur les festivals, on a toujours, toujours une sécurité et on est attentifs, nous, organisateurs, à ce que tout le monde puisse vivre un moment en toute sécurité. J'ai envie de dire, dès l'âge de 18 ans, vous pouvez accéder au festival, donc il y aura une équipe de sécurité présente qui va assurer le fait qu'on puisse passer des bons moments en toute sécurité et se sentir bien. Donc merci à ces équipes qui vont être là dès le matin jusqu'au soir très tard. Donc cet événement, je dirais en termes économiques, parce qu'il faut savoir qu'un petit canal est une commune très rurale, d'accord ? Donc quand nous avons l'occasion d'accueillir de grands événements de la sorte et qui prennent aussi et qui mettent en avant la femme, donc c'est vraiment quelque chose qui donnera une visibilité aussi à la ville en termes d'images, mais aussi en termes économiques. L'enjeu, il est territorial, il est pour l'ensemble du territoire, puisque la région Guadeloupe est chef de file justement en matière de développement économique. Et comme je le disais, nous voulons faire de la Guadeloupe une terre de festival, une terre d'occultions. Et donc ce festival, il entre pleinement justement dans ce nouveau modèle que le président prône, qui est le New Deal, le nouveau modèle de développement économique. Et donc un festival ramène effectivement beaucoup d'économies circulaires. Et donc c'est un moyen de faire vivre l'ensemble du territoire, l'ensemble des acteurs économiques et même ceux auxquels on n'y pense pas. Alors l'implication de l'État dans ce dispositif est tout à fait normale, parce que nous œuvrons, nous menons une politique de l'égalité femmes-hommes. Et comme vous le savez, à travers le truchement du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais d'autres services aussi de l'État, travaillent et œuvrent justement pour cette égalité entre les femmes et les hommes. Et la thématique que propose Pink and Blue est tout à fait intéressante, puisque ça concerne la pluralité concernant toutes les femmes, notamment en ce qui concerne l'esthétique, mais aussi ce qui se passe dans leur tête, donc en ce qui concerne les violences faites aux femmes, mais également l'entrepreneuriat féminin et qui met ainsi en valeur les femmes. Et c'est d'autant plus intéressant que cette manifestation va se dérouler dans un territoire rural, ce qui est tout à fait intéressant quand nous savons les problématiques géographiques, de mobilité géographique que nous avons sur le département, ce qui va permettre à une certaine population, à un certain public aussi de participer à cette manifestation. Et vu le nombre et la qualité des différents partenaires, mais aussi des intervenants et des associations qui seront présentes sur cette manifestation, je trouve cela tout à fait intéressant et très qualitatif. L'association Amazon Guadeloupe accompagne les femmes atteintes de cancer. Nous sommes réunis autour de cette cause qui touche malheureusement de plus en plus de personnes, de plus en plus de femmes et de familles, puisque quand une personne est atteinte de cancer, c'est la personne qui est atteinte du cancer, mais c'est la famille qui est impactée. Donc on accompagne ces femmes et ces familles à continuer à vivre, parce que la qualité de vie, c'est vraiment ce qui est important pour nous, et c'est ce qu'on met en avant au sein de l'association, la vie avant tout. Alors Farah Mineux, c'est un média qui existe depuis trois ans. C'est vraiment le premier média body positif de la Caraïbe, des Antilles, mais de la Caraïbe, qui met en avant les femmes rondes et qui se bat pour le body positivisme. Donc notre cheval de bataille, c'est vraiment de faire comprendre que l'obésité, le surpoids, ce n'est pas un choix. C'est une conséquence, une maladie même, parce qu'on sait, l'OMS a reconnu l'obésité comme une maladie. Et le but pour moi était vraiment de changer la donne, de casser les stéréotypes, montrer que les femmes grosses, puisque je pèse 157 kilos, donc je suis en obésité morbide. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai décidé que ce poids me définissait, que ce poids me freinerait dans mes objectifs. Je suis belle, je suis intelligente, je suis capable. Et nous sommes désormais 7000 femmes à penser de la même voix, à parler de la même voix. Et c'est vrai que c'est un média qui n'existait pas. C'est une cause dont on ne parlait pas avant. Et là, maintenant, je trouve qu'aux Antilles et même au-delà, on conscientise un peu plus sur le poids et le body positivisme.